Toujours besoin d'insérer, c'est normal qu'il y a des personnes qui ont des accidents dans la vie et qui aient besoin d'aide. Mais sur la base, ce que je porte, c'est que notre société n'exclue plus et donne directement à un enfant, à un humain, de la vie à la mort, de quoi vivre. Un revenu de base qui doit être universel, tout le monde a. Un revenu de base qui doit être inconditionnel, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour recevoir ce revenu de base. Un revenu de base qui va être individuel, une femme ou un homme n'est plus lié à son conjoint pour recevoir un revenu, il va être donné de la vie à la mort. Avec une petite nuance, on s'en vient de faire, mais la plupart du temps, on se dit que la moitié pour les enfants serait largement suffisant de crédit. Inapplientable, personne ne va pouvoir vous le prendre, c'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment pouvoir l'utiliser si jamais vous êtes surement aidé. Personne ne peut vous le prendre, c'est vraiment fait pour vivre. Cumulable, on peut avoir n'importe quel revenu en plus de ce revenu. Et ça, c'est très important, c'est qu'on arrête avec la stigmatisation des personnes qui sont des victimes de notre société. Actuellement, les victimes de nos sociétés, on les appelle des assistés. C'est horrible. C'est-à-dire qu'un assisté, pour moi, c'est quelqu'un qui profite du système. Quelqu'un qui profite du système, c'est quelqu'un qui a le moyen d'en profiter. Qui a les moyens de profiter du système ? Celui qui est multimilliardaire ? Celui qui est multimilliardaire ? Celui qui est plus que les autres ? Lui, il profite plus des systèmes que les autres. Mais c'est une honte que de parler de ceux qui nous montrent 500, 600, 800 euros comme des assistés. 850 euros. Bon, 850 euros comme des assistés. C'est-à-dire que ceux qui ont le moins de revenus sont ceux qui sont exploités. Et en aucun cas d'assistés, comme le revenu de base est inconditionnel, il décide de tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah ben, toi, t'as le revenu de base, tu vas avec ça, mais toi, tu l'as aussi. » C'est un truc que tout le monde a. C'est de toute façon un rééquilibrage du rapport de force entre employeur et salarié. Parce que si un salarié, s'il n'accepte pas des conditions et qu'il se retrouve au chômage, et du coup, il va perdre sa maison, pas être capable de nourrir ses enfants, pas être capable de vivre, l'employeur peut faire et dire n'importe quoi. On peut accepter n'importe quoi. S'il n'y a un revenu de base, s'il y a une sécurité, quelque chose qu'on touche de toute façon, qu'on a toujours touché, qu'on touchera toujours, on est capable de négocier. Le pouvoir, il est sur la privation et l'organisation de la rareté de l'argent. Il n'y a aucune raison d'être rare. Il est effectivement normal que le pétrole soit rare, puisqu'il est en quantité limitée. Il est même normal que le bois puisse être rare, puisqu'il va avoir du temps pour se renouveller. L'argent, en lui-même, ce n'est qu'une unité de mesure, et l'organisation qui s'occupe d'émettre de l'argent choisit ce qu'il veut émettre comme argent. Ou nos états, en fait, il y a des centrales, des ABCA. Donc l'argent, en lui-même, c'est pas rare. Simplement, on organise sa rareté, de sorte qu'on doit obéir à un certain nombre pour recevoir de l'argent. Et donc, l'obéissance, elle n'est pas par rapport aux puissances de l'argent, elle est par rapport à l'organisation de la rareté de l'argent. Plus on a un revenu de base élevé, plus on peut diminuer le pouvoir des mobys et le pouvoir des puissances. Ce que je dis est vraiment un gros raccourci, c'est une simplification. On n'est pas influencé que par ça, il suffit de voir la publicité. Il y a toutes les méthodes de manipulation, etc. Et c'est déjà un point qu'on attaque quant à la pression des multinationales et des lobbyistes. En fait, tout simplement des états, en fait, pour les individus. Dès qu'on diminue la rareté de l'argent, on diminue la pression directement sur ceux des personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada